Bonjour Roland. Bonjour Jonathan. Donc aujourd'hui on va parler de l'ego. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est l'ego dans un premier temps ? L'ego, la question de l'ego c'est un vaste sujet. Qu'est-ce que l'ego ? Il faut rappeler tout d'abord que, étymologiquement, ego ça vient du latin qui signifie je suis. Donc l'ego, ça désigne notre propre identité ou le sentiment de qui on est. Voilà la définition basique simple. Alors il y a parfois dans les milieux spiritualistes un dénigrement de l'ego, on parle de dissolution de l'ego, il y a parfois des accusations d'être dans l'ego. Et est-ce qu'il y a une problématique avec cette notion d'ego ? Voilà ce dont on pourrait parler si tu es d'accord. Du coup, est-ce qu'il y a une problématique ? Est-ce qu'il faut faire la guerre à notre ego ? Si c'est nous-mêmes, est-ce qu'on doit se faire la guerre ? On pourrait rappeler d'abord que l'ego est absolument nécessaire dans notre construction. Si un enfant n'avait pas d'ego, il n'aurait pas le sentiment de soi, de lui-même. Donc il n'arriverait pas à faire la différence entre lui-même et son environnement. Et donc cette notion, ce concept de l'ego et cette existence de l'ego, cette identification à ce sentiment d'existence personnelle, individuelle, lui permet de grandir, lui permet d'interagir avec son environnement et de grandir en assimilant des connaissances, en assimilant toutes ses interactions et en construisant en quelque sorte une personnalité. Cette personnalité, une fois qu'elle est parvenue à l'état adulte, peut être à la fois un grand avantage, parce que sans cette notion de différence, je suis un ego, toi, je l'attends, tu es un ego. Si on avait un sentiment d'une fusion, on n'arriverait pas vraiment peut-être à communiquer ou alors ce serait à un autre niveau télépathique peut-être, mais on n'aurait pas une volonté et des désirs individuels qui nous permettent de gérer nos vies. Par contre, ce qu'on constate, c'est que cette personnalité, elle a des bugs, n'est-ce pas ? Puisque la personnalité s'est construite au fur et à mesure des années, en fonction de l'environnement, en fonction des parents qu'on a eus, de l'environnement social et de ce qui nous est arrivé, de nos aventures plus ou moins dramatiques, plus ou moins positives. Il y a des aspects génétiques aussi qui vont interférer dans la prise de conscience qu'on a de soi-même avec parfois certains handicaps ou certains filtres particuliers qui vont faire que la vie va prendre une certaine direction et surtout qu'on va être chargé de mémoire. On peut dire que l'ego, ce sont nos mémoires, nos mémoires, mais aussi nos croyances. Les directions qu'on prend en fonction de la vision qu'on a du monde. Mémoires et croyances, voilà. Alors, être l'ennemi de son ego, ça pourrait être dramatique, parce que ça voudrait dire être vraiment en désamour par rapport à son identité. Alors bien sûr, on peut ne pas aimer des parties de soi qui sont blessées, qui sont faibles ou qui sont problématiques. Mais en être l'ennemi n'est pas une garantie, loin de là, d'une harmonie qui pourrait s'installer. Est-ce qu'être ennemi de son ego ne va pas aggraver plus le problème qu'autre chose ? Quand on entend dans un débat « Ouh là, j'ai heurté votre ego ! » ou « C'est votre ego qui parle là ! » ou ce genre de phrases, qu'est-ce que ça veut dire ? Là, on va pouvoir dire qu'il faut vraiment faire attention avec ce genre de remarques qui utilisent effectivement une problématique qui est réelle, mais qui est complètement maltraitée. C'est-à-dire que voir et percevoir que l'autre est dans l'ego, ça veut dire qu'on perçoit ou qu'on accuse l'autre d'être justement dans son conditionnement, de mémoire, de croyance. L'accuser d'être dans l'ego implique deux choses. D'une part, ça voudrait dire que la personne pourrait ne pas y être. Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas être dans l'ego ? Il va falloir qu'on parle de ça. Est-ce que c'est possible ? De la même manière, celui qui va accuser l'autre d'être dans l'ego, il y a vraiment de fortes chances qu'il y soit lui-même. C'est-à-dire, il est lui-même dans ses croyances, dans ses mémoires, simplement, il va se placer en quelque sorte, en position de... ou il essaie de se placer en position de force plus grande que l'autre et finalement de le rabaisser. Donc, ça va être ce qu'on peut appeler à ce moment-là une espèce de bataille d'ego. Ça ne mène à rien. C'est-à-dire que si on est capable de sortir de l'ego, on va en parler, d'être dans un état non égocentrique, il va falloir vraiment le définir. Il n'est pas possible à ce moment-là, quand on est dans ses consciences, d'être dans l'accusation, dans le dénigrement. Parce qu'on est dans une forme de justesse, puisqu'on est hors mémoire et hors programmation de croyance, on va être capable de percevoir, de comprendre, mais l'accusation n'est pas de mieux. C'est impossible. Aujourd'hui, il n'en est pas question. Donc, accuser quelqu'un de l'ego à tous les coups, c'est être dans une forme de rabaissement, de dénigrement. pour qui te prends-tu ? Descends d'un niveau. Et là, il y a une problématique. Donc, cette accusation, elle est... Voilà, je pense qu'elle est à rejeter. C'est quoi être égocentrique, du coup ? Alors, être égocentrique, on pourrait parler d'un gonflement de l'ego. Être égocentrique, c'est avoir une conscience à ce moment-là tellement forte du moi qu'on va en oublier les autres, en oublier le contexte. Et être égocentrique, c'est agir dans son intérêt ou essayer d'agir uniquement dans son intérêt propre au détriment, finalement, de l'autre. C'est là qu'il y a un problème avec le côté égoïste. Ne penser qu'à soi, ne penser qu'à son ego, ne raisonner qu'en fonction de ses envies, de ses besoins propres, au bipri de celui des autres. Là, c'est une espèce d'ego qui est à ce moment-là surdimensionné. Mais quelqu'un qui se place en victime, je suis faible, je suis petit, j'ai tout le temps besoin d'aide, au secours, ou j'ai mal ici, j'ai mal là, je suis une victime, c'est une autre manière d'être dans l'ego. C'est une autre forme, on ne pourra pas parler d'égoïsme, parce que là, il y a d'autres nuances, mais d'égo-centricité, où la personne est omnibulée par ses propres problèmes, et demande sans arrêt que les autres viennent la soutenir. Et là, elle veut être, le centre du monde. C'est un raisonnement, et c'est une manière d'être qui cause problème, évidemment, ça on le sait bien, mais on peut le voir aussi dans le fait que, ne pas tenir compte de l'autre et de l'environnement, c'est se heurter tôt ou tard à des problématiques, parce que la conscience n'est pas dans le réel, elle est omnibulée, omnibulée, elle est dans sa propre bulle de conscience avec ses problématiques, et elle ne tient pas compte d'une réalité qui est celle des besoins et des contraintes du monde qui l'environne. Du coup, on entend beaucoup dans des vidéos de spiritualité qu'il faut partir en guerre contre son égo. Pourquoi partir en guerre contre son égo ? Se libérer de son égo. Se libérer de son égo, dissoudre l'égo. Dissoudre l'égo. Voilà. On peut comprendre l'idée, c'est-à-dire que ça part du concept qui est réel qu'on peut se sortir de cet enfermement de l'égo, c'est-à-dire qui est l'enfermement justement des croyances et des mémoires. Mais est-ce que la solution est la dissolution ou la mort de l'égo ? Parfois, certains n'hésitent pas à utiliser ce terme. Là où l'égo est considéré un peu comme un ennemi, on a vu que le fait d'essayer de se considérer soi-même comme un ennemi a peut-être l'avantage de mettre une certaine forme de vigilance, de recherche d'intelligence dans le rapport qu'on a avec soi-même. Mais de se considérer vraiment comme un ennemi, ça ne fonctionne pas parce qu'on est fractionné, on est dissocié avec une partie considérée comme négative et considérée comme mauvaise. Alors, les sages, les maîtres, les enseignements, beaucoup ont parlé de cette dissolution, de cette disparition. Mais, il s'agit plutôt d'un dépassement de l'égo. C'est-à-dire que ce n'est pas une disparition de l'égo qu'il faut rechercher, mais c'est une transparence. Voilà. Une transparence. Cette nuance, elle est importante. Parce que, pour accéder à une transparence de l'égo qui va permettre l'émergence d'un moi supérieur, libéré de ses mémoires et de ses croyances, cette transparence s'acquiert, j'allais dire de haute lutte, on a nouveau un terme guerrier, mais s'acquiert par justement une forme de croissance de l'égo. L'égo, pour pouvoir accéder à cette transparence, doit être capable d'avoir une gestion et un contrôle de ce qui se passe justement en lui. Pour avoir un contrôle et une bonne gestion, il faut de la force, il faut de la force intérieure. Parce que, celui qui est faible dans son esprit, dans sa conscience, ne va pas être capable de faire la part des choses et ne va pas reconnaître les éléments dits égotiques. Il va être pris dedans et il s'agit de s'en extirper. S'en extirper, comment ? C'est la prise de conscience, c'est la perception, c'est la lucidité. La lucidité. Au sens, lucidité, luxe, lumière. Cette lumière qui permet de voir, de percevoir les contenus psychiques et émotionnels. Lorsqu'il y a cette lucidité, il y a cette possibilité du refus, de dire non justement aux mémoires, aux croyances, pour résumer la problématique de cette manière-là. La façon et la manière de dire non doit être puissante, efficace, effective. Non, je ne veux pas de cette programmation en moi. non, je refuse ce train de pensée, il ne m'appartient pas. Ça, ça demande de la force, ça demande de la puissance. Donc l'ego doit être fort, suffisamment fort pour pouvoir avoir une gestion, pour pouvoir refuser certains contenus, en accepter d'autres, mais la puissance est nécessaire dans le refus. Ce refus permet de faire de la place en quelque sorte, c'est ce qu'on peut appeler la transparence, de la place dans l'esprit, dans les contenus, on pourrait parler dans les corps subtils, et lorsqu'il y a de la place, il y a de la place pour de la lumière, c'est-à-dire pour une conscience plus élevée. comment dissocier mon ego de mon moi véritable, ce que je suis ? Est-ce qu'il faut dissocier mon ego de mon moi ? Et si oui, comment ? Chercher une dissociation, ce serait de nouveau risquer de faire une forme de schizophrénie, une espèce de fractionnement. Il ne faut pas chercher la dissociation, mais il faut mettre en œuvre son intelligence. L'intelligence pure, c'est-à-dire l'intelligence, celle qui n'a pas de contenu, c'est-à-dire cette espèce d'étincelle vibratoire, la réponse, en fait, elle est vibratoire. Je suis dans une vibration attentionnelle, et je suis vigilant par rapport à ce qui rentre dans ma conscience. Quand j'y suis dans ma conscience, ça peut être sur le plan émotionnel, ce qui monte en moi, ou les pensées qui viennent. On parle du mental émotionnel, les choses sont très souvent mêlées associées. Il s'agit d'avoir une forme d'intensité d'attention. Je vois, je perçois, et je ne joue pas forcément le jeu à ce moment-là. C'est possible uniquement avec cette force attentionnelle, ce qui correspond déjà à une forme de montée en vibration. Je m'extirpe du jeu habituel, de la routine de mon fameux égo, de mon moi, de ma personnalité prise dans ses croyances et dans ses mémoires, en prenant conscience de ce qui rentre en moi. Donc, je ne suis pas en lutte, j'observe. J'observe, j'observe et j'interroge. Est-ce que ce qui vient en moi est intelligent ? Est-ce que l'émotion qui vient en moi est positive, désirable ? Est-ce que je la veux ? Est-ce qu'elle est bonne pour moi, tout simplement ? Ou est-ce qu'elle est toxique ? Est-ce qu'elle m'abîme ? Ou est-ce qu'elle me grandit, elle m'équilibre, elle m'harmonise ? C'est simplement voir. Et lorsqu'on voit, on est capable de faire silence, en quelque sorte. On devient capable de faire silence. C'est stop. Stop. Pas grave. Le stop est justement cette possibilité de de briser cette chaîne de cause à effet de nos programmations, de nos croyances qui nous entraînent dans des mouvements, on va dire, de notre vie qui est mécanique. Parce que l'ego est mécanique puisqu'il répond à des mémoires, il répond à une programmation que nous avons nous-mêmes mis en place, certes, mais c'est une mécanique. Il n'y a pas de vie réelle, de vie authentique dans le fonctionnement de l'ego. Là, nous sommes un peu des hommes-machines tant que nous sommes dans ces mécanismes. Donc, freiner, arrêter complètement, dans un premier temps, c'est difficile, c'est impossible, mais freiner suffisamment pour pouvoir voir ce qui se passe en nous, voir ce qui se passe en moi. Et je me mets dans une forme et je peux percevoir que, comment dire, ce n'est pas que je rejette violemment, c'est que je vois que, non, je me hisse, en fait, je me hisse au-dessus. Voilà, ça pourrait être ça. C'est là que je deviens transparent, que l'ego devient transparent. Je sors de là, je ne joue pas mon jeu habituel, je me mets en retrait, en quelque sorte. Je me mets en tant qu'observateur. Et ce mouvement où on devient observateur, c'est celui-là où on monte vraiment en vibration. Et c'est là que l'intuition, l'intelligence, le réel commence à apparaître dans ma conscience. Du coup, est-ce qu'une vie uniquement faite d'ego ou justement une vie où il n'y a pas d'ego est possible ? Est-ce qu'une vie où il n'y a pas d'ego est possible ? Ce serait une vie totalement inconsciente. Ce serait une vie inconsciente. Alors oui, il y a des vies inconscientes. Mais je pense que tu parles d'être humain. Oui. Voilà. Un être humain sans ego est très malade. Je veux dire, sur le plan mécanique, s'il n'y a pas eu dépassement, transcendance, s'il n'y a pas eu une forme d'initiation solaire, c'est-à-dire de dépassement de sa condition, cette personne est malade et dans ce qu'on peut appeler, on va dire, vulgairement un légume. Donc voilà. Dans notre question, c'est quelqu'un qui ne vit que d'ego. Qui ne vit que d'ego. Ça, c'est la majorité de ce qu'on est sur cette planète. N'est-ce pas ? Et cette problématique qu'on voit très bien, c'est-à-dire que je suis fait de mémoires et de croyances, en face de moi, il y a un être qui a d'autres mémoires et d'autres croyances et ce ne sont pas les mêmes. C'est la source de tous les conflits possibles, de toutes les guerres, de toutes les inimitiés, de toutes les désharmonies. Donc, il y a une problématique vraiment à résoudre qui est là. Mais mettre l'accent sur le dénigrement du moi, le rapetissement du moi, peut être considéré comme un piège qui peut même être considéré par un piège comme un piège par rapport à une programmation plus vaste qui peut être, qui est très certainement voulu sur l'humanité pour la maintenir dans un certain état d'esclavage parce que l'homme, étant dans son ego, n'accède pas à sa réalité supérieure et donc reste soumis aux programmations qu'on peut lui insuffler. Parce qu'il n'y a pas que les programmations en quelque sorte qu'il a acquis dans sa croissance, dans son jeune temps, il y a les programmations sociales et il y a les programmations aussi invisibles qui viennent d'autres plans. Il s'agit de se défaire de toutes ces programmations pour accéder à une liberté, pour accéder à une vie réelle. Et d'où ma prochaine question. Est-ce qu'il y a plusieurs types d'ego ? Est-ce qu'il y a un ego spirituel ? Est-ce qu'il y a un ego... Quand on est seul chez soi, est-ce qu'on a toujours le même ego qu'on a dehors ? En fin de compte, on peut aussi dire que cet ego n'a pas d'existence propre parce que c'est un amalgame. Un amalgame, on va rester sur les mémoires et les croyances. Cet amalgame est suivant l'environnement, suivant les différentes situations dont tu parles, c'est d'un certain contexte, c'est d'un certain environnement. Et la configuration à ce moment-là des mémoires et des croyances du corps vont faire que non, à chaque fois, il y a une différence. C'est différent différentes comment pourrait-on dire ? Différentes programmations, différentes comment dire ? Il y a certains points mémoriels, certains centres mémoriels qui vont être plus activés que d'autres. L'image, c'est un peu celle de l'astrologie. On dépendrait si on a la naissance de tel ou tel influence planétaire suivant le moment où on est né. Donc, l'idée, c'est qu'on a quelque chose qui nous influence là. Là, il y a telle planète, là, il y en a une autre, là, il y en a une autre, là, il y en a une autre. Cette configuration change constamment suivant nos différentes situations. Ça reste une programmation et ça reste donc une programmation ça reste avec très rien. Ça change, ça se modifie à l'intérieur de l'ego. Donc, l'ego qui se dénigre lui-même, l'ego faible, l'ego qui se croit, qui se vit petit et victime, c'est le, c'est pas, reste, il est dans une problématique mais qui n'est pas tellement éloigné de celui qui va se croire supérieur, par exemple, spirituellement parce qu'il a lu certains livres, parce qu'il a certaines connaissances et qui va du coup être par exemple dans le mépris peut-être de ses contemporains. C'est une configuration différente mais c'est le même piège. C'est le piège de la conformité inconsciente à une ou à un jeu complexe de programmation. Quelle est l'utilité de mon égo ? Ton égo fait que tu es différent des autres égaux. En réalité, tu as, on pourrait, on pourrait dire que tu as des richesses, tu as des compétences et des incompétences qui font qu'en interaction avec les autres égaux. Tes compétences peuvent amener de la richesse par exemple financière, peuvent t'aider à vivre et tes incompétences, par exemple, tu ne sais peut-être pas faire ton propre pain ou tu ne sais pas réparer ta voiture ou fabriquer une voiture ou un avion ou une bicyclette. Et donc, nos incompétences nous obligent à des interactions sociales. Tout ce jeu d'interaction font une société. Nous espérons à ce que cette société soit harmonieuse. Pourquoi n'est-elle pas harmonieuse ? Parce qu'il y a cette identification à l'ego. Cette identification à l'ego qui va faire qu'il peut y avoir une forme d'intolérance par rapport aux autres compétences ou incompétences des autres. l'identification à l'ego, on va la trouver aussi dans le durcissement des rôles que nous jouons. Je prends un exemple personnel. Mon père était un industriel, un PDG de certaines statures qui lui donnaient une forme de pouvoir social au sein de l'entreprise. Le problème qu'il y avait, c'est que lorsqu'il rentrait chez lui, dans sa famille, avec ses enfants et sa compagne, il ne lâchait pas l'identification à son rôle. Et lorsque, par exemple, il y avait une problématique familiale, eh bien, je me rappelle, c'est un peu comique, mais c'était comme ça que ça se passait. Il nous convoquait dans son bureau, il se mettait sur un fauteuil, un gros fauteuil en cuir, et nous, les enfants, on était sur des petites chaises plus basses, il nous gardait une forme de pouvoir et il nous expliquait les choses, ou il nous expliquait ou il nous imposait les choses, il donnait des directives. C'est-à-dire qu'il s'identifiait à un rôle de directeur et son rôle, il le continuait au sein de la famille. Or, dans une famille, il faut certes de la direction, mais il faut aussi beaucoup d'écoute et tenir compte des besoins, par exemple, des enfants, si bon, leur âge, ça demande beaucoup d'écoute. Et s'il y a un durcissement et une identification, par exemple, à ce type de rôle, il y a des chances qu'il n'y ait pas d'écoute. Il y a une forme d'opacité. On peut parler d'opacité parce qu'il n'y a pas d'aperception claire de l'environnement et d'intelligence assez approfondie dans les relations avec l'autre. Alors, on a dit cet égo, il est utile parce qu'il est différent. Alors, si nous prenons l'image d'un vitrail où chaque individu a une couleur différente, ça devient intéressant parce que un vitrail, c'est beau lorsque la lumière le traverse. La lumière, la lumière, on va dire la lumière de l'esprit, la lumière, tout simplement, on pourrait parler d'intelligence, mettons, ce terme pour aujourd'hui. doit traverser le vitrail et si les éléments du vitrail sont transparents, là, nous avons une société harmonieuse, nous avons une beauté dans cette situation. Le problème, c'est l'opacité et donc, nous en revenons à la transparence à acquérir de son égo. Comment savoir si on a un problème égotique ? Comment est-ce que j'en prends conscience ? Il y a tellement de problématiques diverses qu'on peut peut-être dire que ça va être par le, déjà, le reflet de l'existant, de l'environnement qui va nous renvoyer une image désharmonieuse de non-conformité à ce qui nous entoure. Puisque si tu parles de problème égo, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est durci. Il y a un renforcement de certaines, justement, conjonctions de différentes mémoires et programmations. Et il y a une forte identification. Ça, c'est aussi une clé importante. c'est que nous sommes identifiés à notre « je suis », à notre égo. Et cette identification, si elle se cristallise avec un certain nombre de mémoires, avec un certain nombre de programmations, ça se cristallise fortement. C'est « je suis ça, je ne suis pas ça ». Cette identification peut aller jusqu'à des excès. et si on n'est pas capable de s'intérioriser, si on n'est pas capable de l'intelligence qui nous l'avons vu, c'est cette forme de lucidité, de voir ce qui se passe en nous, ça va être à ce moment-là l'environnement, on va se retrouver souvent isolé avec des problématiques relationnelles parce que forcément on va se confronter à des obstacles puisqu'il n'y a justement pas de souplesse dans le système. Alors que l'ego, un ego plus libre, libéré, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de ce jeu de programmation et de mémoire parce qu'elles sont intéressantes, les mémoires et les programmations, mais dans la mesure où je peux en quelque sorte jouer avec. Si je peux jouer avec, je deviens beaucoup plus capable de modifier. Si par exemple je m'identifie et je me répète mais je suis nul en maths, je suis mauvais en maths, je ne sais pas faire, je ne vais jamais essayer, je ne vais jamais me mettre devant un tableur et essayer de voir comment je peux me débrouiller par exemple. Mais s'il y a une forme de souplesse, de non-identification et de compréhension d'intelligence, il y a quelque chose en moi qui peut se désidentifier de cette cristallisation et se dire pourquoi pas, je vais essayer, je vais voir et je vais certainement découvrir que je suis capable de faire des choses que je pensais ne pas être capable. Le problème c'est l'identification. L'identification c'est le fait de c'est une forme de bêtise, je suis ça, je suis comme ça, ça ne peut pas se changer et c'est immuable, je suis fortement, je suis crispé, c'est souvent lié à une forme de peur, je suis crispé à une certaine forme d'un ensemble d'attitudes et de comportements. Et du coup, avant vous aviez dit qu'il fallait faire preuve de transparence avec l'ego, face à l'ego, comment ? comment ça marche ? Cette transparence ne s'attire pas en attaquement de doigts, ce n'est pas un truc, c'est un processus, c'est un processus de croissance interne, c'est même un processus de renforcement de l'ego, de l'ego dans le sens où je décide ce que je vais renforcer. Donc, ce n'est pas un renforcement dû à une programmatique, c'est un renforcement volontaire dû à une compréhension du fonctionnement de l'être humain que je suis. C'est-à-dire, je renforce ma puissance intérieure, je renforce ma force de volonté, par exemple, cette force de volonté qui va me permettre de me désengager de mes programmations. Si je n'ai pas suffisamment d'énergie et de puissance interne pour pouvoir voir mes propres processus internes, je ne pourrai jamais m'en dégager, je ne pourrai jamais instaurer cette transparence. C'est une forme de silence de ces programmations qui va permettre à l'ego que je suis d'être infusé d'une forme plus vaste, plus claire, plus lumineuse, on pourrait dire de l'esprit plutôt, par rapport à cette mécanique de la personnalité. Alors, comment est-ce que ça peut se passer ? C'est forcément une pratique, c'est forcément un entraînement. ça ne peut pas s'acquérir juste par une compréhension psychologique des choses. Puisqu'il s'agit de mettre de la puissance interne, l'intelligence, c'est une question de puissance interne. La puissance interne, c'est de l'énergie éthique. Ça veut dire que je vais être capable de me concentrer par exemple. Si je ne suis pas capable de me concentrer, je ne serai jamais capable de voir ma propre pensée. Pas vraiment, pas suffisamment. de percevoir avec lucidité, avec instantanéité, un processus émotionnel qui commence à monter en moi, comme un agacement par exemple. Je dois être capable de pouvoir le voir et de décider par exemple de le dissoudre pour pouvoir rester dans justement la transparence. Parce que si je suis par exemple ne serait-ce qu'agacé, l'agacité amène une opacité dans mon être, dans mon esprit et une coupure avec le réel. Je suis dans un mouvement justement de programmation, de mémoire, enfin là je suis perdu, je ne suis plus du tout dans le réel. Donc c'est un processus. C'est des processus où l'énergie trouve vraiment sa place. L'énergie en tant que force, que puissance constructive, on pourrait quasiment dire presque presque matérielle mais plutôt le terme serait consistante, consistante, puissante, efficace. C'est une nourriture pour l'esprit que je suis indépendamment de la personnalité que je suis. Donc il faut renforcer cette capacité de perception, donc cette capacité d'intelligence par une pratique où la respiration va trouver sa place parce que la respiration, il y a des éléments énergétiques qu'on peut absorber, par une science de la connaissance du comment ça fonctionne pour pouvoir acquérir et stocker et pouvoir exploiter en quelque sorte cette énergie pour qu'elle ne soit pas perdue, pour qu'elle ne soit pas fugace et mettre donc en place une certaine croissance. Ce qui peut se passer ensuite, c'est si dans la transparence de l'être, il peut y avoir son propre esprit qui commence à interagir avec nous-mêmes. Là, c'est ce qu'on peut appeler le double. Et là, il y a une forme de génialité, il y a une forme de... on peut avoir l'impression ou la sensation ou la perception d'être double. Il y a ma personnalité et il y a mon esprit. On peut appeler aussi le double spirituel. Et plus... Et donc, je suis capable à ce moment-là de passer d'un état à l'autre. et de plus en plus l'esprit en moi va avoir la possibilité au fur et à mesure que l'on devient de plus en plus transparent, on pourrait dire à son propre esprit et non pas à des formes d'entités, on ne parle pas de canalisation, on parle de son propre esprit. va être capable de plus en plus de pouvoir répondre aux questions essentielles de la vie, notamment. Parce que notre esprit a des connexions, des capacités, des possibilités que notre personnalité n'a pas. Il s'agit d'opérer une forme de fusion avec son propre esprit. On est loin de la notion de destruction, de dissolution, d'anéantissement du moi. Au contraire, il faut le renforcer, mais dans le sens où il faut le rendre plus intelligent, non pas confler d'orgueil. On pourrait même dire zéro orgueil, 100% fierté. 100% fierté. C'est-à-dire je suis conscient des progrès que je fais, je dynamise, je dynamise ce qui se passe en moi. Je grandis, je grandis. Zéro orgueil, 100% fierté. cette fierté qui va m'amener à une forme d'intelligence et de capacité, de transparence et de silence intérieur pour laisser place à l'esprit que je suis. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada